Mandaté par le Premier ministre Rose Christiane Osuka et le président de la République Ali Bongo-Ondimba, le ministre Kea, en charge de la bonne gouvernance, souligne l'importance de cette initiative en raison de l'ampleur du phénomène et de son impact sur l'économie gabonaise. La lutte contre la corruption participe à la confiance des citoyens dans leurs institutions. La lutte contre la corruption participe à la stimulation de la croissance économique, à la stimulation des ressources fiscales et à une dépense publique de plus grande qualité. Le patron des lieux, pour sa part, dit toute l'importance de cultiver les valeurs d'intégrité et suggère de les intégrer dans les programmes d'apprentissage scolaire, universitaire et professionnel. Monsieur le ministre, la corruption frappe tous les pays, aussi bien dans les secteurs privés que publics. La corruption n'épargne aucune administration. Je voudrais à ce stade, monsieur le ministre, former le vœu. Que ce type de formation soit étendue aux établissements d'enseignement qui préparent aux carrières administratives, notamment les PCA, l'IF et d'autres. Et même dans l'éducation, pour permettre à ces jeunes aspirants d'être très tôt au fait de ces valeurs d'intégrité. La campagne de lutte contre la corruption, menée par le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, couvrira 26 administrations publiques avant de s'étendre au secteur privé. Sous-titrage Société Radio-Canada